Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Chroniques de Zach Patton. Je serai votre narrateur dans cet épisode où nous allons parler d'un point important, ce que représente la création dans notre société. Un sujet important pour moi, car s'il y a bien une chose dont je peux être fier, c'est d'être un créateur. Créer à partir de rien. Ex Nilo, comme dirait les latins. Cette chronique sera relativement courte, car elle met en avant un point de vue très précis de ma part, qui peut ouvrir un débat très compliqué, dans lequel je ne souhaite pas nécessairement m'engager. Quand je parle de création, je ne parle pas de la création du monde ou du créationnisme, mais je parle bien des choses que nous créons en tant qu'être humain, être vivant. Je parle de toutes les inventions mises au point au cours des millénaires, que ce soit les inventions physiques ou virtuelles, que l'on parle de la voiture, du téléphone, des ampoules, jusqu'à parler des concepts comme le vocabulaire, la conjugaison, les métiers ou les sciences. Je parle de tout ce qui sort de notre cerveau. Le cerveau humain est puissant. L'esprit humain l'est tout autant, si ce n'est plus encore. L'humain a cherché toute son existence, à se surpasser, à briser les limites physiques du monde, ainsi que les limites psychologiques. En 2020, nous sommes tous dans une catégorie, nous avons tous une étiquette. Nous avons tous un quotient intellectuel. Ce même quotient qui nous sectarise, qui nous sépare et nous divise. Les gens intelligents et les gens stupides. Comment peut-on nous permettre de nous dévaloriser de la sorte ? Personne n'est stupide. Prenons un exemple simple. Deux personnes travaillent sur la même équation en mathématiques. La personne A résout l'équation en 5 minutes, la personne B la résout en 20. Mais ils ont tous les deux le même résultat. Cela veut-il dire que la personne B est moins intelligente ? La réponse est non. Ils ont la même intelligence, mais c'est la vitesse d'exécution qui a varié. Ce genre de dénomination, nous la devons aux mœurs de la société, ainsi qu'à la séparation sociale qui nous déchire depuis des millénaires. Pourquoi devons-nous encore aujourd'hui subir un tel sexisme dans notre société et ne pas être capable de mettre les deux sexes au même niveau ? Pourquoi devons-nous être témoins d'un racisme palpable en lisant des articles qui sous-entendent que les habitants du tiers-monde n'ont rien à offrir au monde ? Savez-vous combien de personnes peuvent se vanter d'avoir changé le monde ? Ils se comptent sur les doigts de la main. Mais ils ont pu changer le monde car ils ont été entendus, car ils ont eu de la chance, car ils étaient dans une période où le monde avait besoin de ce changement. Mais vous ne savez certainement pas, ou alors vous choisissez de l'ignorer, qu'il y a bien plus de gens avec des capacités supérieures pouvant changer le monde sur cette planète. Mais ces personnes sont et resteront dans l'ombre. Parce qu'ils sont dans des pays pauvres, parce qu'ils sont différents et mis à l'écart par la société, parce qu'ils meurent jeunes, ou simplement parce qu'ils ont peur de prendre la parole. Parce que oui, aujourd'hui, avoir une opinion peut causer notre mort prématurée. Nous avons tous le même potentiel, un potentiel de création infini. Tant de gens posent leurs mains sur un instrument de musique et nous font décoller. Tant de gens posent leurs mains sur une caméra et nous font rêver. Tant de gens posent la main sur un crayon et nous font frissonner. Tant de gens posent la main sur des outils et nous permettent de vivre dans des situations agréables. Voyez-vous où je veux en venir ? Si on nommait les personnes qui ne peuvent pas utiliser ce potentiel à cause de leur environnement, car oui, c'est la cause principale, il y a tant de personnes qui ne l'utilisent pas. Ces personnes qui se contentent d'être des moutons. Se lever, aller au travail, rentrer se coucher, grandir, se marier, faire des enfants, acheter une maison, faire partie du moule de la société. Il est vrai que c'est nécessaire d'en faire un minimum partie, mais nous avons le potentiel pour faire beaucoup plus. Nous devrions tous rompre ces liens toxiques avec une société qui nous bride et qui nous enferme. De laisser exploser notre puissance intellectuelle et de continuer à créer toutes sortes de choses pour faire avancer l'humanité de la bonne manière et non de la laisser se pourrir et se tairer dans l'ignorance de la vie. Créer, c'est essentiel à la survie. C'est essentiel au développement. Ne soyez pas un mouton. Devenez le berger, ou le loup tant qu'à faire. Ne suivez pas les masses, mais forgez votre propre chemin. Vous avez déjà entendu je ne sais combien de fois ces phrases, mais notez que sur le long terme, notre société est vouée à l'échec si elle ne s'actualise pas. Comme un bon vieil ordinateur qui n'a pas été changé après plusieurs années, il va ramer et se perdre dans les méandres de la décadence. Je ne souhaite pas continuer davantage sur ce sujet très très fâcheux. Avoir une opinion est dangereux, mais parfois il est important de la partager. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, de me donner votre avis. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager et surtout pensez à visiter la page de l'illustratrice. Je vous dis à très vite pour une nouvelle chronique. Ciao !